Générique Bonsoir et bienvenue dans votre journal du mardi 31 mai 2016. Découvrons sans plus tarder les titres que nous développerons dans cette édition. La conférence régionale de santé a organisé aujourd'hui un débat sur la santé des jeunes. Dans le cadre de la journée sans tabac, les services du Centre hospitalier universitaire de Martinique ont mis en place plusieurs actions de sensibilisation contre le tabagisme. Les associations et partenaires ayant participé à la dernière édition de la Semaine nationale des personnes handicapées se sont réunies pour en faire le bilan. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, les éco-ambassadeurs du CLAS ont présenté l'art du recyclage au cours d'une journée portes ouvertes. Découverte des différentes phases d'intervention des forces armées aux Antilles en cas de catastrophe naturelle. La conférence régionale de santé et de l'autonomie organisait ce mardi à l'Institut Martiniquais du Sport un débat sur la santé des jeunes. Un débat pensé par les jeunes pour leur permettre de s'exprimer sur le sujet. Après la présentation de l'objectif d'une telle rencontre, les jeunes ont pu échanger et donner leur avis sur leur situation sanitaire. Différents thèmes ont été abordés. Les addictions, l'alimentation, la sexualité, la santé mentale et l'accès aux soins parfois difficiles. Ils ont identifié des thématiques qu'ils ont confortées lors des rencontres focus group avec les autres jeunes qu'ils ont rencontrés. Et puis ensuite, on leur a permis de rencontrer des professionnels sur chaque thématique, leur apportant des informations sur les dispositifs mis en place existants, sur les actions de prévention, sur les informations qui leur permettaient, si vous voulez, d'avoir un peu plus de connaissances scientifiques, entre guillemets, en matière de santé et puis travailler ensuite sur la préparation du débat public et pouvoir être prêts aujourd'hui pour ce grand événement. La CRSA a donc recruté des jeunes formant un groupe de travail pour préparer ce débat public. Ce groupe de travail a également permis aux jeunes d'identifier les raisons de certains problèmes relevés et de réfléchir à des solutions. Au cours de leur séance de travail et de leur rencontre, les jeunes se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait « tout existait ». Il y a énormément de choses, de dispositifs mis en place, sauf que le problème vient de l'accès à l'information. Peut-être utiliser d'autres canaux qui aujourd'hui sont plus proches des jeunes que la télé, pardon. Mais effectivement, ils sont aujourd'hui sur d'autres réseaux, c'est les réseaux sociaux, donc il faut leur apporter l'information. Les jeunes recrutés par la CRSA sont des volontaires au service civique. Ils travaillent à la préparation de cette journée de débat public depuis le 1er mars. Nous avons rencontré des professionnels, nous sommes alliés à la rencontre des jeunes, nous avons travaillé sur les thématiques qui ont été abordées aujourd'hui au débat. Donc on va faire notre possible pour que nos solutions soient mises en place. Et voilà, on a réfléchi avec le groupe pour trouver différentes solutions sur les diverses thématiques. Et on verra ce que ça va donner. Par l'organisation de ce type d'événements dont les jeunes sont le moteur, la CRSA souhaite créer un déclic et les inciter à devenir acteurs de leur santé. Préparez-vous au conditionnement neutre, tel est le thème de la journée mondiale sans tabac 2016. Le conditionnement neutre est recommandé dans les directives de la Convention cadre de l'OMS au sein d'une approche globale de la lutte anti-tabac qui comprend des mises en garde explicites de grande taille, de même qu'une interdiction totale de toute publicité en faveur du tabac, de toute promotion et de tout parrainage du tabac. Un outil qui va permettre en fait de réduire l'entrée des jeunes dans le tabagisme et puis aussi pour que l'avertissement sanitaire soit en fait plus efficace pour les gens qui sont déjà, on va dire, dépendants au tabac. La dépendance au tabac, ça survient d'abord, on commence à prendre une cigarette et puis c'est dans une situation agréable et puis c'est d'abord un comportement. Et puis au fur et à mesure, on associe par exemple les situations au fait de fumer où on associe aussi les émotions, je suis énervé, je fume, je suis content, je fume, voilà. Et c'est tout ce comportement qui se met en place et en fait, au bout d'un moment, on devient dépendant de la nicotine et donc ça s'entretient. On est dépendant d'une part avec la nicotine qui est un produit terriblement addictif et d'autre parce que c'est un produit fumé et d'autre part aussi parce qu'on est dépendant aussi du comportement. On dit toujours le tabac, il suffit de jeter son paquet de cigarettes dans une poubelle. Il y a certains qui y arrivent comme ça, tant mieux, heureusement. Et puis, mais il y en a d'autres, il leur faut une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il ne faut jamais désespérer. C'est un apprentissage aussi d'arrêter de fumer. Donc il ne faut vraiment pas se désespérer et réessayer. L'épidémie du tabagisme tue 6 millions de personnes dans le monde. 5 millions sont des fumeurs ou ex-fumeurs. 600 000 personnes exposées à la fumée du tabac et 80 000 en France. Le tabac tue la moitié de ses consommateurs. Une réunion s'est déroulée ce matin au siège du conseil exécutif de la CTM en présence des associations et autres organismes qui ont participé à la Semaine nationale des personnes handicapées qui s'est déroulée du 14 au 19 mars dernier. Cette rencontre avait pour objectif d'effectuer le bilan des différentes actions menées en direction des personnes en situation de handicap et du public valide et d'identifier les axes d'amélioration possibles pour les prochaines éditions. Nous voulons changer radicalement de méthode de travail. Nous considérons en effet que ce qu'il y a à faire sur le champ du handicap est tellement immense qu'il faut y associer l'ensemble de la population et notamment les acteurs de terrain, les associations, les personnes en situation de handicap. Donc nous avons voulu évaluer ensemble. La CTM n'est pas une tour d'ivoire. Nous avons voulu donc évaluer ensemble avec les acteurs de terrain, avec ceux qui ont participé à cette semaine du handicap et même ceux qui n'y étaient pas et qui souhaiteraient y être à l'avenir. Ça c'est une première chose. Il faut les écouter. Il faut entendre leurs propositions. Donc je pense que nous avons fait une matinée de travail extrêmement riche et ça nous permettra l'année prochaine de mieux préparer les choses. D'ailleurs, nous leur donnons rendez-vous d'ores et déjà au mois d'octobre pour commencer à préparer cette semaine ou ce mois, on verra bien, qui est prévu pour le mois de mars. En faisant le point sur ce qui a été et sur ce qui n'a pas été, on peut regarder l'avenir avec un objectif, avec une expérience. Et voilà, donc pour ne pas reproduire les mêmes erreurs et pour faire encore mieux, pour toucher un plus large public, pour être plus efficace. La Semaine nationale des personnes handicapées permet de sensibiliser sur les diverses thématiques que rencontrent près de 25 000 personnes en situation de handicap en Martinique. Dans le cadre de la Semaine du développement durable, le CLAS a organisé une journée portes ouvertes autour de la thématique du recyclage. Des ateliers étaient animés par des jeunes du service civique, des éco-ambassadeurs qui présentaient au public l'art et la manière de redonner vie à nos déchets. Cette journée portée par ces éco-ambassadeurs vise à conduire à l'adoption consciente de pratiques éco-citoyennes. Le CLAS Martinique a fait le choix d'intégrer des jeunes du service civique pour les accompagner dans une démarche aussi de développement durable. Il s'agit de l'action intitulée « Les éco-ambassadeurs du recyclage », donc avec ce jeu de mots, c'est faire en sorte que ces huit jeunes puissent intégrer un certain nombre d'informations, de pratiques liées au développement durable, sur la question du tri des déchets, de récupération des objets, pour en faire des objets d'art. Et pendant deux semaines, ils et elles ont travaillé pour réaliser des objets d'art pour les jeunes, leur montrer qu'on peut avoir un habitat, mais on n'est pas obligé de dépenser pour l'équiper. On peut récupérer des matériaux et puis en faire de vrais objets utiles au quotidien. Ce sont ces éco-ambassadeurs qui vont apporter l'information aux jeunes sur, au quotidien, quels matériaux on peut récupérer, comment on peut les transformer, comment les rendre beaux, parce qu'il s'agit vraiment de l'art déco, mais aussi en visant le côté artistique de la chose. Ils vont aussi rencontrer des partenaires qui nous font confiance, l'Assise, qui leur explique comment les vêtements dont on ne se sert plus peuvent être réutilisés et comment. Et puis de jeunes artistes, ce sont aussi des jeunes que nous avons logés, ce sont des jeunes artistes qui sont là pour expliquer comment ils ont fait des objets d'art, des tableaux, avec quels matériaux. Et vraiment, nous invitons les jeunes à venir voir, parce que c'est très très beau, on est là toute la semaine, c'est vrai qu'il y a une journée porte ouverte, mais nous allons marquer cette semaine européenne du développement durable au CLAS, mais aussi sur d'autres sites. Des artistes créateurs ont présenté également leur travail, réalisé à partir de déchets. Aujourd'hui, au CLAS, je présente justement une série de mes peintures que je réalise qu'à partir des déchets de notre consommation personnelle, notre consommation devient notre art. Donc je récupère en fait tout ce qui traîne un peu partout. Des fois, je m'arrête sur le bord de la route, je récupère des portes, des chaises en bambou qui traînent, des choses cassées, des bouts de fer, et je réalise mes propres supports. Donc que ce soit des palettes, que ce soit en fer, en bois, en métal, je réalise mes propres supports afin de réaliser de nouvelles créations qui sont tout à fait uniques. Donc je travaille à partir de la peinture, et en général, mon thème de prédilection, c'est la femme. L'éco-responsabilité et la consommation durable doivent être à faire de tous pour que cela ait un réel impact positif sur notre environnement. En raison de cet état de mer et de ce vent fort, nous aurons quelques petits impacts sur les opérations modérées, notamment pour les bateaux en mer aussi. C'est très bon, ou alors, est-ce que jusqu'à la veille, le trajectoire, etc. Voilà, ce qu'on a, c'est un coût de la certitude, c'est plus ou moins là. On ne peut pas en stage, ils sont froids, on va être à fond, ça a été. OJ-3R, comme on l'a, OJ-3R, sont des OERR qui ont été cramés. Concernant la DIV, toujours des locaux de préparation. OJ-3R, comme on l'a, OJ-3R, OJ-3R, comme on l'a, OJ-3R, OJ-4R, comme on l'a, OJ-3R, C'est un médecin. C'est un message pour les acéracons ? On est en plein exercice cyclonex. Le cyclone n'est pas très loin, très proche de libre. On doit s'assurer que ça va être carré. On s'occupe de vous, d'accord ? On vous prend du tout centre d'hôpital. On s'occupe de vous, d'accord ? On vous prend du tout centre d'hôpital. Je suis dans la voie. Au moment, je trouve que je m'en prie. C'est vrai que je m'en prie. C'est parti ! Ça va ! ça c'est un zone de voie oui on prend un soin on prend un soin on prend un soin oui on descend et on fait des voies le son yeah il OK il On met au tango, ici rouge, parlez. On met au tango, ici rouge, vous n'avez pas précisé quels éléments il s'agissait. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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